Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chapitre 139 باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه نكتونها أو جليسير الله يعني أنه سعداد الب immer أو جليسير الله أو جليسير الله إلى جيمون إلى جيمون يستحب لفعل الباب donc tout ça l'étant là nous fait nous apprendre que les moustahab, les bons pour faire salam qu'on joigne, qu'on sépare aussi donc les bons pour faire salam donc il y a une seule hadith dans ce chapitre hadith 869 869 عن Abiy Hureyra radiyallahu anhu rapportez pour Sayyidina Abu Hureyra radiyallahu anhu قال Rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam l'idja ki Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia idha ntaha ahadukum ilal majlis fal yusallim quand qui kène par au mizot li zouenn, li rentre dans un majlis intaha ici ve dja fini mais dans sa contexte là ça veut dire intaha ve dja li fin sauti ou li rentre dans un majlis là donc quand sa ti voyaz ki li fin faire pou rentre dans un majlis là li intermini ça veut dire li rentre dans un majlis là alo fal yusallim ki li fer salam kouma nou fin apprenne avant donc quand il rentre li fer salam astela il na ban certain man etiket pou respecter par exemple il na fall li pa approprier pou fer salam fo si par exemple nou nouonon dan majlis ka tu jimoun yangazé dans un jikar pe faire par exemple un jikar collectif ou sois imam pe fer khutbah banjimoun pe écoute ou sois pe fer jamahat la li pa approprier pou fer salam fo alo en a fall kot li bon nou fer salam fo en a fall li pa approprier pou fer salam fo mais seulement li mustahab pou fer salam dans la mesure du possible fa idha arada an yakoum et kan li anvi léver li alay fal yusallim alo ki li fer salam alo li pa approprier avec un jimoun ou sois li pa approprier avec plaisir jimoun ko li finit li fer salam donc alhamdulillah c'est nou l'habitid kan nou zouan nou fer salam et kan nou kitté aussi nou fer salam donc ça c'est ten l'habitid ki nou bizan gawade fa lay satil oula bi ahakka min al-akhira et premier salam la ki li ne fer kwa li ne rentrer li pa plis en adroi ki sa deuxième salam la ça veut dire faut de pa nou penser ki premier salam la bizan fer dernier salam la pa bizan fer ou sa premier salam la li plis mustahab ki dernier salam la nou tous les deux pareils il y en a certains ulama diya ki deuxième la ka pa avin a piz vertu alo il y en a certains ulama je t'explique ça pa un de man let aspect kwa nou pèr salam c'est ki nou pèr si nou retoun vers hadith rasoul salallahu alayhi wa salam al muslimu man salima al muslimuna min yadihi walisani un muslim un vrai muslim musalman c'est celui ki ban les ot les rest en sécurité donc en salamat depuis sur l'armic depuis sur la langue ça veut dire depuis dito ki du moun la fer un vrai musalman c'est ki les ot li en sécurité depi dito ki li li kapal fer donc un vrai musalman c'est celui ki pa fa les ot dito donc quand du moun la li pé rentre dans samadzlista li pé faire salam dans tout kik chose ki li impliqué en en ladan c'ki li pé kou ma diya vin fer pa ki moi en tant ki musalman mo pé kou ma diya donne garantie ki je pa pou subi un ma di to kan mo pé rentre dans samadzlista là et kan mo pé alé ousi pareil je pa pou subi un ma di to ça veut dire il y en a beaucoup di to ki en diwen ka fie kan li so uti dan madzlista li kapal vali al causer ce ki l'intende la so li kapal vali al kritike donc kou ma banulama explike ni dans mo présence avec sa dimoun la ou so avec sa group dimoun la ni dans mo l'absence pa pou na di to depi mo po ça c'est en façon kou banulama fin explique li donc sa fer salam commencement et fer salam à la fin kou ma diya mo pé dire mo dimanallah ki li me djod dans salamat ki li me djod dans salam dans barakat dans rahmat ki li soit dans mo présence ou soit dans mo l'absence et ki Allah protége jute depi le mal ki moi mo kapal fer ki li soit dans mo présence ki li soit dans mo l'absence il n'a beaucoup kik chose profond ki no kou refléci lola c'est Allah sur rahmat subhanahu wa ta'ala Allah salam et en même tant salamat ki li au faire depi mo depi di to ki mo kapal fer aloh sa mo bja insurer ki li pa perfecte person ni dans mo présence ni dans mo l'absence peut-être sal li kapal ramene nou lo an kik chose ki lo le ke li kou konti panse tout le tan lo fes ifo ki li le djimoun pagain indito pagain problem avec nou avec nou lamé ou soit avec nou la langue qu'il soit dans nou présence ou soit dans nou l'absence donc le moustahab pou faire salam kan nou pe joan en djimoun ou soit un groupe djimoun et kan nou pe séparer avec un djimoun avec un groupe djimoun et d'ailleurs comme nous apprenons avant parmi djimoun qui pou gain de place spéciale en bas l'ombrase djimoun c'est parmi là djimoun c'est des djimoun qui se fin joan à cause Allah pour l'amour d'Allah et jete fin séparer pour l'amour d'Allah jete pour rappel nous tu lis sa hadith elle est bien connue alors musulman il y a mou assad il y a muhabbat qui fait à cause Allah quand jete pour séparer à cause Allah quand nous séparer à cause Allah comme à dire il stampe qui nous mettait l'eau là c'est chacun faire doi pour ce camarade s'affourmil mou barak qui Allah finance et qui rassoul l'Allah finance nous c'est assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qui me dit man Allah ce salam ce rahmat avec ce barakat le ça dit mou qui me 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 quand jete et quand me séparer d'épisode donc nous faire doi qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous comprendre quelque chose qui nous dire qui nous faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clé à nous nous l'esprit avec connaissance avec compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension d'une et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a les mou habbat entre nous qui nous jouent à cause li subhanahu wa ta'ala nous séparer à cause li et qui lui fait nous gagner une place parmi qui pour gagner une place en bas l'ombrace ce trône yawm qu'il y a l'in l'in